Pourquoi tu dois travailler ton impro blues ou jazz uniquement à la main droite ? Si tu travailles l'impro au piano, ce que je te recommande, c'est de faire le focus uniquement à la main droite et uniquement à la main gauche, avant de jouer mains ensemble. L'idée finalement, c'est de te simplifier la vie, de libérer ton cerveau en ne le surchargeant pas d'informations, et le fait de retirer ta main gauche, évidemment, ça va te simplifier les choses pour te concentrer sur ta main droite. Tu vas vraiment travailler ton improvisation de façon approfondie, tes phrases seront plus riches, plus belles, plus musicales. Donc tu lances par exemple une piste instrumentale du morceau que tu es en train de travailler, ça peut être un blues ou autre chose, et tu travailles uniquement ton impro à la main droite. Et tu prends le temps. Une fois que c'est fait, tu travailles bien sûr ensuite uniquement à la main gauche tes accords, ta façon d'accompagner ton improvisation, et ensuite, seulement ensuite, lorsque tu es bien à l'aise, tu commences à travailler mains ensemble. Si tu veux aller plus loin concernant l'improvisation, je te mets le lien de mon site formation-clavier.com. N'hésite pas à rejoindre ma liste de contacts e-mail, tu recevras des conseils piano pour aller plus loin, et des avantages exclusifs que je réserve aux abonnés. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada